... Ce soir, j'ai l'honneur de consacrer une émission entière à l'un des plus grands mélodistes et interprètes de la chanson française, l'irremplaçable Julien Clerc. Vous savez, j'ai un drôle de rapport avec mes chansons parce que je continue d'en découvrir certaines. Un demi-siècle de succès pour cet artiste qui a toujours pris soin de choisir et renouveler les plumes qui ont fait vivre sa musique. Et là, je dis, il n'y a pas quelqu'un ici qui écrit des paroles de chansons et j'entends une voix derrière moi qui dit « Si, moi ! » Et c'était Rodagil. C'est une chanson touchante parce que c'est une chanson qui raconte une histoire, son histoire, mais aussi un peu notre histoire. Si la pudeur a souvent été un fil conducteur de sa vie et de ses chansons, elle a parfois été brisée par ses auteurs ou par lui-même. Je lui dis « Bon, alors celle-là, je ne suis pas sûr de la mettre. » Il me dit « Mais t'es fou ou quoi ? » C'est la première qu'on enregistre. Plongez ce soir avec moi dans l'univers musical de Julien Clerc et revivons ensemble cette carrière unique démarrée il y a plus de 50 ans. Il me dit « Mais t'es fou ou quoi ? » un an, on est en 1968, et aujourd'hui ça ne vieillit pas, quand on écoute la cavalerie avec ses violons qui entraînent, il y a un lyrisme, il y a un souffle. Quand un texte m'inspire, la musique jaillit de façon un peu miraculeuse, et ça continue d'être miraculeux, ça fait quand même un certain temps, et je dois vous dire que ça continue de m'étonner d'ailleurs, que ça me plaise toujours autant, que ça m'amuse toujours autant, et c'est un jeu, c'est un petit challenge à chaque fois. Quand je vois les motos sauvages, qui traversent nos villes, venus de Californie, de fonds groupiens de Paris, quand je vois qu'il est né mon lit, les cuirpeaux, les cuirs, qui traversent le pays, dans le métal et le bruit, moi je pense à l'art, cette chanson a une histoire particulière. Vous êtes étudiant à la Sanbonne, en anglais, comment la musique entre dans votre vie ? Elle est rentrée beaucoup plus tôt que ça, parce que très jeune, on m'a fait faire du piano classique à partir de l'âge de 6 ans, et vers 18 ans, j'ai essayé de reproduire des choses que j'aimais en fait. ça allait dans tous les sens, parce que j'avais des goûts déjà très variés, il y avait des trucs que j'arrivais à peu près à reproduire, quand c'était Bob Dylan j'y arrivais, quand c'était les Beatles j'y arrivais pas toujours, quand c'était Red Charge j'y arrivais pas du tout, et quand c'était le jazz, pas du tout, du tout. Donc c'est sans doute lors d'une de ces séances là, où j'arrivais pas à reproduire des trucs que j'aimais, que j'ai dû, je sais pas, inventer un truc comme ça sur place, et que j'ai compris que peut-être je serais capable d'inventer des mélodies. A partir de ce moment-là, je me suis retrouvé à la tête d'un certain nombre de musiques, mais pas de paroles. Et je vais à mes cours, comme j'allais tous les matins, toujours dans le même bistrot, qui s'appelle toujours l'Écritoire, qui est Place de la Sorbonne, et puis un matin j'en ai marre d'avoir mes musiques, parce que je suis bloqué en fait, et là je dis, je sais pas pourquoi, je dis il n'y a pas quelqu'un ici qui écrit des paroles de chansons, par hasard. Et j'entends une voix derrière moi qui dit, si, moi. Et c'était Rodagil. Mais non ! Etienne Rodagil, à ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ce fils de réfugié espagnol, proche de la mouvance anarchiste, va bouleverser sa vie. Il était un peu plus âgé que nous tous, un espèce d'un peu éternel étudiant, comme ça, qui venait, qui disparaissait, on savait pas très bien ce qu'il faisait, mais il avait une cour de gens autour de lui, parce qu'il était brillant, et je me souviens lui avoir dit tout ça, alors là, comme si c'était hier, moi, ce que je voudrais, c'est une musique, une chanson qui à la fois bouge, mais qui dise des choses, comme les Beatles, évidemment, parce que Sgt. Pepper, l'explosion des grands textes un peu poétiques et des musiques toujours aussi entraînantes, si on peut dire. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris. Entre les deux étudiants, la collaboration démarre et très vite, elle se révèle fructueuse. Les textes de Roda sont poétiques, un peu obscurs, mais ils inspirent Julien Clair. Les chansons s'additionnent jusqu'au jour où il décide de se confronter à des oreilles professionnelles. J'ai fait une première audition, je me suis fait jeter, j'en ai fait une deuxième chez Pâté, je suis monté faire mon audition. On avait une chanson, on était très fière avec Étienne, qui faisait six minutes et quelques, qui s'appelait Hécatombe, qui était l'histoire d'une fille, d'une fille dont tous les amants se retrouvent dans le caniveau, qui fait une hécatombe de mec. J'ai auditionné avec ça sur un petit piano droit et je me suis retourné, essoufflé et sur un coin de table, il y avait Bob Soquet, il était directeur d'ici, je ne sais pas tes heures, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, c'est pas rien. Alors, à la suite de ça, ils nous ont dit, on va vous faire un contrat, mais il faut que vous réécriviez, il ne faut pas qu'il y ait que des Hécatombes sur ton discours. Sans plus attendre, les deux hommes se remettent au travail lorsqu'un texte de Roda va retenir toute l'attention de Julien Clerc, son nom, la cavalerie. Étienne s'inspire de loin de l'équipé sauvage avec Marlon de Brando. Ça vous parle ? Ça me parle, ce que je trouve, c'est que c'est beau. Un beau texte que le chanteur met rapidement en musique, mais auquel il va vouloir rajouter encore une autre dimension. On a trouvé un arrangeur qui écrivait aussi bien pour Sheila que pour Claude François que pour Stone et Chardin, mais c'était le jeune arrangeur en vogue, c'est Jean-Claude Petit. Jean-Claude Petit. Il est arrivé chez moi avec une mini cassette et il jouait avec ses trois doigts comme ça, un peu de manière frustre, mais j'étais intrigué par cet homme-là qui ne s'ouvrait pas vraiment, mais qui, lorsqu'il chantait, avait une passion, une passion avec une voix, une voix comme ça qui était unique. Et sur cette voix, j'ai voulu mettre un grand orchestre. C'est la première fois où je vais dans un studio, je mets un casque sur mes oreilles et j'entends ma musique avec un grand orchestre qui la joue. Et tout d'un coup, quand arrive un orchestre à cordes, ça sonnait. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques. Une première chanson enregistrée qui plaît à Julien Clerc et son équipe, mais avec ces paroles quelque peu énigmatiques, elles détonnent dans l'univers yéyé de l'époque. A priori, elle a peu de chances de séduire le grand public, mais c'était sans compter sur un incroyable coup du destin. La chanson sort en radio et là, bim, mai 68. Et la grève. Et la grève. La grève à la radio d'état, qui passait beaucoup la chanson. Ce qu'il faut dire, c'est que quand c'est la grève à la radio, du coup, il n'y a que des chansons qui passent. Il n'y a que de la musique. Voilà. Donc, du coup, la chanson, elle passe maintenant. Il n'y a pas de DJ qui désigne. Voilà, c'est ça. Une chanson multidiffusée en radio qui va surtout brusquement se mettre à résonner très fort dans la société. Et tout d'un coup, les paroles prennent une tournure. Un jour, je prendrai la route vers ailleurs. Coute que coute. J'abolirai l'ennui, qui pourrait très bien être un slogan de mai 68. Alors, c'est d'autant plus étonnant que Julien n'était pas du tout un porte-étendard de la révolution de 68. Tout ça ne l'intéressait qu'à moitié. Il était assez loin. Lui, il était complètement dans sa musique. Mais il s'est trouvé, voilà, une espèce de miracle qu'a fait que c'était la chanson, d'une certaine façon, la chanson de mai 68. Un jour, je prendrai la route vers ailleurs plutôt que coute. Je traverserai la nuit pour rejoindre la camaraderie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage. C'est donc loin des revendications de l'époque, mais finalement, grâce à elle, que Julien Clerc vit le tout premier succès de sa carrière. Avec la cavalerie, à tout juste 21 ans, le chanteur vient d'écrire le début d'une histoire qui ne fait que commencer. Un an après mai 68, vous allez continuer sur, j'allais dire, sur cette idée de liberté, cet élan super enthousiaste, en étant l'interprète de la comédie musicale de R. Et à l'époque, vous chantez ça, quoi. On se guette, traqués à bout de souffle marchant, pétrifiés dans nos manteaux divers, refoulés aux frontières du mensonge des nations qui craignent. Tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde glacé de solitude, laissons, laissons, entrer le soleil, laissons, laissons. R, c'est un grand manifeste hippie à l'amour libre, à la liberté, à la liberté d'aimer, à la liberté d'être soi-même, à la tolérance. Mais principalement, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est un message pacifiste. Donc, on est vraiment dans une œuvre, qui est à la fois une œuvre populaire et une œuvre militante. Chantons nos rêves d'espoir sur un citade, citade de toiles d'araignées. Chantons la vie qui est en nous et autour de nous. Laissons, laissons, entrer le soleil, laissons, laissons. Nous sommes au printemps 1969, lorsque R débarque au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris. Une comédie musicale événement qui vient de triompher aux États-Unis et en Angleterre. La version française, elle, a bien failli connaître un autre destin. Quand ils viennent me chercher, moi, c'était en première partie de Béco, à l'Olympia. Je me suis dit, il ne peut rien m'arriver de mieux, c'est incroyable. Et puis, un soir, rentre un type avec des cheveux longs, un jean, un blazer et un collier. Je me dis, c'est quoi ce dingue ? Il n'y avait pas beaucoup de mecs qui avaient des colliers encore à l'époque, ni des cheveux longs comme ça jusqu'ici. Moi, je commence à les avoir. Et il me dit, voilà, on vient te proposer de jouer dans un opéra rock qui s'appelle Air. Ce type un peu dingue s'appelle Bertrand Castelli. En proposant le rôle-titre à Julien Clerc, ce chanteur qui a conquis la jeunesse révoltée avec sa première chanson, le producteur sait ce qu'il fait. Problème, Julien Clerc, lui, n'est pas tellement convaincu par l'idée. Loin de là. Moi, j'étais comme tout le monde. J'avais lu des trucs sur Air dans les journaux. Et j'avais vu qu'on se mettait à poil. Alors, c'était en première partie de Béco. Je lui ai dit, écoutez, les gars, je ne vais pas me mettre à poil. Sinon, bon. En plus, j'étais entouré de gens qui ne me disaient pas de dire oui. Roda, il avait, tu n'es pas très heureux à l'idée que je fasse ça. Bon. Donc, personne ne m'encourage à le faire. Julien Clerc ne veut pas. Mais avant de renoncer à l'idée, l'équipe de la comédie musicale, Bertrand Castelli en tête, tente un dernier coup de poker. Un jour, ils m'ont dit, écoutez, soyez pas bête. Voilà un billet d'avion. Allez voir le show à Londres. Et puis après, on en reparlera. Et évidemment, je suis allé à Londres. Et le soir où j'ai vu ce spectacle, j'étais bouleversé. C'est vrai. Ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Rien du tout. Des jeunes avec des cheveux longs. Et puis surtout, la mise en scène et cette musique qui ne peut pas laisser un musicien indifférent. J'avais ressenti ce spectacle vraiment. Je l'avais pris en pleine figure. Je n'ai pas réfléchi en sortant de là. Alors, j'avais quand même une espèce de besoin de le faire. Après des semaines de répétition, Julien Clerc et la troupe démarrent le show. Chaque soir sur scène, le chanteur entre avec passion dans la peau de son personnage, un dénommé Claude Bukowski. On parlait beaucoup de cette libération sexuelle, des gens qui se retrouvent à poil. Mais le sujet, c'est aussi un bon fermier qui va se retrouver à faire la guerre du Vietnam. C'était complètement ça. C'était un sujet évidemment qui intéressait la jeunesse du monde entier. Mais c'est un sujet très particulièrement américain. C'est-à-dire les jeunes qui refusent d'aller au Vietnam. Et le personnage de Claude est le seul qui, lui, va aller au Vietnam. Vous comprenez, c'est le seul qui ne va pas brûler ses papiers militaires. Il trahit, en fait, les autres. Porté par l'interprétation de Julien Clerc et l'énergie de la troupe, le spectacle parisien est un triomphe. Un spectacle qui s'achève chaque soir avec un même instant magique. Laissons entrer le soleil, c'est le tableau final, le grand air de la fin avec toute la troupe sur scène. Donc c'est un grand moment comme ça. Le public montait sur scène pour danser enfin, chantait avec nous « The Sunshine ». Donc c'était une vraie communion, c'était un vrai moment de ferveur. Ah oui, oui, oui. On se mette, traqué à bout de souffle, ma chante, pétrifié dans nos membres, on dit, vert, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Tu es pas des rêves chimériques, d'écraser de certitude, dans un monde placé de solitude. Une chanson qui ne quittera plus jamais le cœur des Français. Si Julien Clerc choisira de refermer la parenthèse R neuf mois après sa première représentation, il ne cessera jamais de l'interpréter sur scène. Le début des années 70 marque le retour de Julien Clerc à ses propres créations musicales. Mais après avoir signé plusieurs autres succès avec Roda Gilles comme « Ce n'est rien » ou encore « Si on chantait », le chanteur va brusquement ressentir le besoin de nouveautés. Tout d'un coup, un autre auteur arrive. Et quel auteur c'est Jean-Loup Dabadi ? Oui, avec un brief bien précis. Faire dire « je » et puis faire dire « je t'aime » si possible. Il faut dire qu'avec Roda, on mettait un point d'honneur, même quand on faisait une chanson d'amour, à ce qui n'est pas de « je t'aime ». On était en réaction. Là, au contraire, le brief de Dabadi, c'était de me faire chanter ça. Un souhait qui va être rapidement exaucé, c'est « mais ce que ne sait pas encore Julien Clerc, c'est que c'est dans sa vie intime que Dabadi va aller puiser son inspiration. » « Je le sais, sa façon d'être à moi, parfois vous déplait. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance... » L'histoire de ma préférence démarre à l'été 1977. « Cette année-là, nous prenions des vacances ensemble dans une maison que Jean-Loup avait louée au Pays Basque. Il y avait un piano dans cette maison. Et évidemment, dès qu'il y a un piano, je tourne toujours autour. Et un matin, il m'a entendu. Je commençais à composer la mélodie. Et comme j'avais plusieurs auteurs, il est venu vers moi et il m'a dit « Je te demande de me garder cette mélodie-là. » Sur cette mélodie qui l'inspire, Jean-Loup Dabadi écrit un texte qu'il propose à Julien Clerc quelques jours plus tard. Elle parle de quoi, cette chanson ? C'est une chanson, en fait, qui a été écrite par quelqu'un qui défend sa femme contre ses amis. Ses amis qui trouvent que, des fois, la femme a trop d'importance. Des mots forts et lourds de sens qui font étrangement écho à la vie de Julien Clerc. À cette époque, en effet, le chanteur vit une idylle passionnée avec la comédienne Miu Miu. Je pense que c'est la femme la plus généreuse que j'ai rencontrée, je crois. Je l'aime. Et puis voilà, quoi. Amour, 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 de tous les sens. Une relation fusionnelle qui ne plaît pas à tout le monde dans son entourage. Allez, Hercule, allez. Ses amis sont pour beaucoup un petit peu choqués, un petit peu désarçonnés de le voir avec Miu Miu. C'est-à-dire qu'elle vient du café-théâtre, elle vient du café de la gare. C'est un milieu dans lequel il y a de la drogue. C'est un milieu dans lequel les gens ont une drôle de vie. Il y a quelque chose qui chope un certain nombre des proches de Julien Clerc. Mais étonnamment, lorsque Julien Clerc reçoit le texte de son ami Dabadi, il ne se rend pas tout de suite compte de l'intimité de ses paroles. Mais je l'ai appris très tard, en l'entendant en interview. Jean-Loup était très souvent à la maison. C'était vraiment un intime et comme un grand frère pour moi. Et c'est directement une chanson qui a été inspirée de faits qu'il a vécues, si vous voulez, en venant chez nous. Non, mais des fois, vous savez, j'ai un drôle de rapport avec mes chansons parce que, je vous jure que c'est vrai, je continue d'en découvrir certaines. C'est pas vrai. Mais parce que certaines de ses chansons étaient écrites, j'étais très jeune. La vie est passée par là-dessus. Comme il se trouve que, et Étienne Rodagille, et Jean-Loup Dabadi, c'est des gens plus âgés que moi, j'ai, au fur et à mesure que je les chante sur scène, des fois, je vois des choses qu'ils avaient voulu y mettre et que je n'avais pas forcément remarqué. Vous parlez d'elle à l'imparfait. Tout ça, c'est moi qui dis ça à mes copains, en fait. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle aime et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seule, je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Si Julien Clerc n'en aura eu conscience que tardivement, ma préférence lui aura bel et bien permis à l'époque de réaffirmer son amour pour Miu Miu. Il le sait désormais, entre la comédienne et lui, il reste sept chansons, témoins de leur histoire qui aura duré cinq ans et de laquelle naîtra une petite fille prénommée Jeanne. Ma préférence ne sera que le début de la collaboration magique entre Julien Clerc et Jean-Loup Dabadi. Deux ans plus tard, le duo signe une chanson qui va elle aussi faire date, mais pour d'autres raisons. Nous sommes en 1979 et pour la première fois de sa carrière, Julien Clerc interprète une chanson engagée. Son nom, l'assassin assassiné. Son combat, la peine de mort. C'était un jour à la maison Je voulais faire une chanson D'amour peut-être À côté de la fenêtre Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait Lisez un livre de Giono Et moi penchée sur mon piano Comme sur un établi magique J'essayais d'ajuster les mots À ma musique, le matin même, à la santé Un homme, un homme avait été Exécuté Et nous étions si tranquilles Là au cœur battant de la vie Quand sort l'assassin assassiné, la peine de mort n'est pas abolie en France et une grande majorité de la population est encore favorable à son maintien. Le chanteur, lui, est déjà depuis longtemps résolument contre. Je crois qu'il faut du courage Il faut s'accrocher désespérément À l'idée de dignité de la société Qu'on ne peut pas répondre à la mort par la mort. Des convictions fortes qu'il partage avec son ami Jean-Loup Dabadi Dès la fin de l'année 1978 Il décide d'écrire ensemble une chanson sur le sujet Une chanson qui plaît aux deux hommes Mais au moment d'aller plus loin, le chanteur fait un pas en arrière. Il a fait pendant un certain temps un blocage Il avait peur qu'il y ait une forme d'indécence dans cet engagement soudain Alors que ça n'était pas son habitude. Jean-Loup voyant ça, voyant que je ne l'enregistrais pas Il avait une émission qui lui était consacrée un dimanche après-midi Et il me dit, écoute, peut-être pas pour toi, mais pour moi cette chanson elle compte Je te demande de venir me la chanter sur le plateau en ami Je passe par Nietzsche pour le faire venir En lui disant, tu sais que Nietzsche a dit qu'une oeuvre qui n'est pas publiée n'existe pas Et je suis de cet avis Et évidemment ça me fait de la peine que notre chanson Tu ne la chantes pas au moins une seule fois Une fois, elle aura existé une fois Pour cette seule et unique foi, Julien Clerc accepte Le 14 janvier 1979 Un an après l'écriture de cette chanson Le chanteur démarre fébrile son interprétation en direct C'était un jour à la maison On voulait faire une chanson D'amour peut-être À côté de la fenêtre Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait Ce jour-là, sa prestation marque tous les esprits et sème le doute chez le chanteur Mais à la réflexion à nouveau, sa pudeur l'empêche d'ajouter cette chanson à son répertoire L'assassin assassiné achève sa vie ce jour-là C'est un événement bien particulier qui va finalement faire basculer son destin À peu près à cette époque Le journal de la 2 m'invite Et comme souvent dans les journaux, quand vous êtes l'invité principal Il y a un sujet qu'on vous demande de traiter Et on me dit, est-ce que vous voulez faire un truc sur la justice ? Je lui dis oui Et là, il y avait ce grand chroniqueur judiciaire de la 2 Paul Lefebvre Il m'appelle chez moi, il me dit Écoute, il y a un procès de peine de mort Qui part d'un bas d'un terre Un récidiviste C'est un procès exemplaire, je te conseille qu'on aille voir ça Je ne le remercierai jamais assez Et on est parti à Toulouse Voir ça dans une ambiance terrible Terrible, j'ai rarement vécu émotionnellement quelque chose d'aussi bouleversant que ça Je suis là-bas et j'en reviens très 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 bouleversé Je cherche un petit peu mes mots depuis tout à l'heure Parce que j'ai tellement pensé à ça Et en revenant cette nuit dans le train Et hier, toute la soirée Et toute la matinée L'accusé s'appelle Norbert Garceau Norbert Garceau, c'est un récidiviste qui s'était fait juger dans sa ville à Albi Quelques semaines avant Dans une telle ambiance de haine et de manque de sérénité On sait toujours que la justice a besoin de sérénité Mais dans les procès de peine de mort On n'imagine pas ce que c'était les procès de peine de mort Je suis heureux d'avoir vu ça dans ma vie Parce que ça m'a fait voir Malheureusement dans la nature humaine Tout n'est pas bon Et là, croyez-moi, vous voyez ce qu'il y a de pire dans la nature humaine Et puis, il y avait Badinter qui plaidait Et là, tout d'un coup, c'est le seul procès d'assises que j'ai vu de ma vie Mais j'ai vu plaider Badinter dans un moment historique Qui plaidait certes le dossier Mais surtout qui plaidait une idée C'est-à-dire, il faut abolir la peine de mort De retour à Paris, habité par ce procès Julien Clerc a un déclic Désormais, il en est certain Pour ce combat si important Il doit porter les mots de Dabadi Écrit deux ans plus tôt Quelques jours après, c'est chose faite L'assassin assassiné se met à résonner À chacun de ses concerts Mon piano, parant les musiques de personne Et je pensais à ce salaud S'enlaver sur le pavé Par ces bourreaux Je ne suis président de rien Moi, je ne suis qu'un musicien Je le sais bien Mais je ne prends pas de pause Pour dire seulement cette chose Mais si les assassins commencent En les tuant, on recommence Le sang d'un condamné à mort C'est du sang d'homme C'en est encore C'en est encore Badinter, il avait entendu la chanson, donc ? Oui, il m'avait envoyé Une très jolie lettre en me disant Votre chanson fait plus pour notre cause Que dix conférences et 25 discours Donc évidemment, ça m'avait bouleversé Mais le petit point final C'est que je la chantais tous les soirs Au palais des congrès Et un jour, je reçois une lettre d'une dame Qui me dit Monsieur, ce que vous faites n'est pas bien Parce que vous vous servez De la force de persuasion des artistes Elle me dit Pour défendre une cause qui n'est pas bonne Et je lui avais répondu à la dame Je lui avais dit Mais vous pouvez trouver la cause pas bonne Mais on se bat avec les armes qu'on peut Et les armes des artistes, c'est l'émotion Si je demande qu'on vous permette À la place d'une chanson D'amour peut-être De vous chanter un silence C'est que ce souvenir me lance Lorsque le couteau est tombé Le crime a changé de côté Si j'y se sois dans ma mémoire Un assassin, assassiné Assassiné, assassiné Julien Clerc interprétera cette chanson sur scène Sans relâche Jusqu'à l'abolition officielle de la peine capitale Décrétée le 18 septembre 1981 Devenue plus rare aujourd'hui Elle reste le symbole pour lui D'un combat remporté sur une cause Qui lui était si chère Après cette incartade dans la chanson engagée Le duo Claire-Dabadi Va revenir trois ans plus tard À ses fondamentaux En 1982, c'est ensemble Qu'il donne naissance à l'une des plus célèbres Déclarations d'amour aux femmes En chanson Quelquefois si douce Quand la vie me touche Comme nous tous Alors si douce Quelquefois si dure Que chaque blessure Longtemps me dure Longtemps me dure Je n'en connais pas de facile Je n'en connais que de fragile Et difficile Oui, difficile L'histoire de Femmes, je vous aime Démarre au début de l'année 1982 En prévision de son prochain album Julien Clerc vient d'achever Une salle de mélodies Et a fixé un rendez-vous à ses auteurs Pour qu'il vienne les écouter Rodagil fait sa sélection Mais Dabadi, lui, est en retard Et lorsqu'il arrive enfin Il est contraint de prendre ce qu'il reste Ce jour-là Je me trouve avec deux, trois chansons Qui restaient, qui me plaisaient bien Dont une Dont il me dit Ah non, alors celle-là Oublie-la Parce que c'était le mot qu'on employait à l'époque Ça ne tourne pas Elle ne tourne pas Pourtant Dabadi trouve qu'elle tourne cette mélodie Et il décide alors de partir avec la bande Mais au début L'inspiration ne vient pas Et je ne trouvais pas Franchement, je ne trouvais pas Je ne trouvais pas Je ne trouvais pas Tout d'un coup J'entends Alors je faisais tourner Pour la 4 000ème fois La musique de mon Julien J'entends Julien Comme une apparition Dans mon oreille Dans mon coeur J'entends Julien faire Femme Femme Et je me dis Peut-être que la chanson est là Une accroche qui débloque tout En effet Il finit la chanson en quelques jours Mais au départ Julien Clerc n'est pas très à l'aise avec le texte Vous la prenez Jean presque Comme une chanson d'un lover C'est ça ? Oui mais alors Au début Quand il me donne ça Moi je trouve ça too much Je me dis Le mec pour qui il se prend Je vous aime Il ne faut pas oublier Que Roda est toujours là J'ai l'ombre de Roda Dans mon dos Toujours Je me dis Mais comment il va réagir Quand il va entendre ça ? Ça compte ça aussi Bien sûr Je vous passe sur Miu Miu À qui je joue la chanson Qui met un temps de silence Et quand je dis Femme je vous aime Qui me dit Femme je t'aime Donc j'avais une certaine pression Et arrive le moment D'enregistrer ce disque à Londres Avec un producteur anglais Qui ne parlait pas un mot de français C'était un bon producteur Et donc Je lui avais importé toutes mes chansons Et puis Je lui ai dit Bon alors celle-là Je ne suis pas sûr de la mettre Et le mec Il était anglais Il ne comprenait pas un mot Mais il me dit Mais t'es fou ou quoi ? C'est la première qu'on enregistre Parce que lui Oui c'était la musique Il a entendu tout de suite La mélodie Oui oui Il a entendu tout de suite Il a entendu le potentiel Ah oui Une chanson à fort potentiel Et surtout peu à peu Julien Clerc Prend conscience De ce qu'avait voulu faire Son ami Jean-Loup C'est une chanson Sur la timidité Et sur le désir Et sur la réserve Et sur la déchirure Sur l'impatience Que peuvent nous 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 inspirer Toutes les femmes Jamais Je n'ai Cette idée-là Si ça n'est pas Julien Le jour où je fais la voix Il y avait Une fille Dans le studio Était là Une copine Anglaise Et je lève la tête Entre deux prises Elle pleurait Alors Je m'étais fait dépasser Par la chanson Si vous voulez Quelquefois Si seule Parfois Elles le veulent Oui, mais si seule Oui, mais si seule Oui, mais si seule Vous êtes Vous êtes ma mère Je vous ressemble Et tout ensemble Mon enfant Mon impatience Et ma souffrance Portée par l'interprétation Du chanteur Femme, je vous aime Fait l'unanimité Dès sa sortie Et tel que Dabadi L'avait imaginé Elle deviendra Pour tous Un hommage Vibrant A l'agent féminine Pour Julien Clerc Elle reste Cette chanson Qui l'a accompagnée Toute sa vie Quand je vous disais Une relation à mes chansons Qui a évolué dans le temps Celle-là C'est typique Au début Je la chantais presque Sinon en me cachant Du moins J'allais à fond la caisse Tout en ayant Des arrières-pensées Et aujourd'hui Quand je la chante Je remercie Chaque jour Jean-Loup Dabadi De m'avoir donné Ce texte-là Et je la fais Avec la vie Qui est passée là-dessus Quelquefois Si douce Quand la vie Me touche Comme nous tous Alors Si douce Quelquefois Si dure Que chaque blessure Longtemps Me dure Longtemps Me dure Femme Je vous aime Femme Je vous aime Je n'en connais pas de facile Je n'en connais Que de fragile Et difficile Oui Difficile Femme Je vous aime Aura donc Su traverser le temps Et tout récemment Elle a même continué De porter chance A Julien Clerc Sur son dernier album Alors qu'il avait proposé A Jeanne Chérald De lui écrire un texte La chanteuse Lui a offert Une chanson poignante Sur les violences Faites aux femmes Un texte fort Et spécialement pensé Pour Julien Clerc J'ai reçu ça Un matin Avec une lettre La lettre d'abord En disant Voilà J'ai cherché longtemps Ce que je pouvais vous proposer Et puis je me suis dit Quelqu'un qui avait chanté Femme je vous aime Ne pouvait pas être indifférent Au sujet que j'ai choisi pour vous Combien de filles en flamme Ça c'est merveilleux Brûlées adolescentes Sont devenues des femmes vacillantes Ça c'est Cette ligne là Que vous voyez C'est le C'est le talent Des grands auteurs de chansons C'est de trouver En quelques mots A dire Ce que certains grands auteurs Mettraient 200 pages Ou un grand journaliste 3000 lignes Et là Tout est dit En quelques mots Combien de filles en feu Ont gardé leurs secrets Comme un message honteux À la craie Combien de filles en flamme Brûlées adolescentes Sont devenues des femmes Vacillantes Combien de filles en fuite Qu'on n'a pas voulu croire Ont avancé ensuite Dans le noir Combien de filles enfin Ont scellé leurs barreaux Et protégèrent enfin Le bourreau Maintenant on va traverser l'Atlantique On va partir sur une autre rythmique Mais là aussi elle est intéressante Parce que cette rythmique Elle veut dire des choses Pour vous C'est Mélissa Évidemment Mélissa Mélissa Métis Se divise Sa vie Toujours dévêtue Dites jamais Que je vous ai dit ça Ou Mélissa Me tue Le matin Derrière C'est qu'à Nice Alors qu'elle est Moitié nue Sur les murs Devant Chez Mélissa Y'a tout plein d'inconnus Descendez Ça s'est défendu Oh c'est indécent Elle crie mais bien entendu Personne ne descend Sous la soie de sa jupe fendue En zoomant trop blanc Tout un tas d'individus Films noir et blanc Mélissa Métis Se divise Asie sainte ou pointue Dites jamais Que je vous ai dit ça Ou Mélissa Mélodie exotique Et paroles à brin Oser Mélissa Qui sort en 1984 Fait souffler un vent De nouveautés Dans le répertoire De Julien Clerc Et comme souvent Chez l'artiste Derrière ce changement Se cache un nouveau parolier Qu'est-ce que vous faites là Tous les deux Quel bonheur David McNeill L'auteur des faits Est venu nous raconter L'histoire de Mélissa Et entre les deux artistes Ça démarre par une rencontre Mémorable A l'époque J'écrivais jamais Pour les autres Parce que vous étiez chanteur A la base Je voulais être chanteur Ok Enfin j'ai voulu J'ai voulu Et j'ai dit Si je veux continuer A faire ce métier Il va falloir Je trouve des gens Pour qui écrire Et la fée Qui me protège Fait que le lundi Je vais dîner Dans un bistrot des Halles Dans les Halles Dans les Halles Et je tombe sur une grande tablée Avec Julien qui est là J'envoie un petit mot A Julien A ma table Je lui fais passer Par le garçon Je dis Si on faisait une chanson ensemble Il me renvoie son téléphone Et c'est comme ça Qu'on s'est rencontrés A partir de là Les entrevues Entre les deux hommes S'enchaînent Jusqu'au jour Où Julien Clerc A quelque chose A proposer à David Alors comment Entre vous deux Naît cette chanson C'est vous Julien Qui vous mettez au piano C'est vous David Qui attaquez C'est Julien Qui se met au piano Julien se met au piano Et c'est là Qu'il fait ses accords Il se met au piano Et il me joue Cette mélodie Qui est tellement Tellement différente De tout ce que j'ai entendu De lui depuis Depuis tellement longtemps Une mélodie différente Aux accents caribéens Que Julien Clerc N'a pas composé Par hasard Julien est issu D'une famille mixte Il y a un père français Et une mère D'origine antillaise On peut dire Que Julien Clerc Retrouvait là Ses origines En fait Des racines existantes Même si le chanteur Pendant longtemps Les connaît peu C'est du rêve Franchement Pour moi Les Antilles Pendant très longtemps J'ai découvert Les Antilles Par un voyage Payé par Salut Les copains Pour aller faire des photos Sur les traces De mes ancêtres Donc J'y étais jamais allé avant C'était comme Un fantasme Un fantasme Oui Mais il y avait Votre grand-père Quand même Chez vous Le papa De votre maman Très présent Et puis Je passais Toutes mes vacances Avec lui Et puis Je l'adorais Mais ce que je connaissais Des Antilles Ce n'était que lui Et de temps en temps Sa famille Qui venait le visiter Mais C'était du rêve Plutôt qu'autre chose Et dont je ne parlais pas A grand monde Je racontais Des craques A mes copains De lycée En racontant Que j'étais né là-bas Ce qui était complètement faux Comme je ne savais pas Comment c'était Je disais que j'étais né Sur un lit de palme Je disais n'importe quoi N'importe quoi Parce que je ne connaissais pas J'ai vraiment commencé A connaître Les Antilles Et un peu ma famille Enfin la famille De mon grand-père Quand j'y étais Pour la première fois Pour faire des photos Une découverte tardive Mais marquante Pour le chanteur Devenu musicien Et après plus de 15 ans De carrière Julien Clerc Saute donc le pas Et compose une mélodie Un petit clin d'oeil A ses origines Une mélodie qu'il choisit De proposer A ce nouvel auteur Qui vient d'entrer dans sa vie David McNeill adore Et un détail Va faire pour lui Toute la différence Il se met au piano Et il fait tout à coup Au milieu Paf Ah oui J'ai trouvé la mélodie Comme ça Paf Il a raison Et je me dis Enfin Paf Et quand je lui ai joué C'est vrai J'ai fait ça C'est un coup de génie Parce qu'en anglais On appelle ça Gamec Ou le hook Ou the hook C'est le petit machin En plus Reste maintenant Pour l'auteur A trouver des paroles L'inspiration va venir Par hasard A plus de 1000 km De la capitale Alors Mélissa Et si cette fille Et si cette fille était L'héroïne de sa chanson Pour Julien Clare Il écrit alors L'histoire de Mélissa Jeune fille métisse Et dévêtue Julien Clare est conquis Mais une phrase Du pose problème David McNeill Grand féru d'art A en effet Intégrer un peintre Dans la chanson Il me met Imité Matisse Sur le texte Tu dis David Il se peut Qu'on ait une chanson Qui fait une chance Peut-être d'être Très 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 populaire Qui peut toucher Le plus grand nombre Le peintre Matisse Que j'adore Par ailleurs Apporte là Une touche Peut-être On n'a pas besoin D'être chic Comme ça Non Il m'envoie carrément Il me dit Écoute J'ai chanté Des machins De Rodagil J'ai chanté Du compliqué J'ai chanté Des trucs Que même moi Je comprenais pas Mais ça S'il te plaît Tu vas me virer Matisse Il avait pas encore fait Sa grande Grande Rétrospective Au Grand Palais C'est vrai que Personne connaissait pas Personne connaissait pas Bien Matisse Je dis S'il te plaît On va descendre Dans la rue Et s'il n'y a pas Cette personne Qui connaisse Matisse Je te jure Que je change les mots Je te jure Et vous l'avez fait ? Oui On descend dans la rue Mais alors Attends un peu Il y a une petite bonne femme Comme dans Saint-P Tu sais Avec un panier Avec des poireaux Et tout On dit C'est elle qui nous faut Et on dit Bonjour madame Est-ce que vous connaissez Matisse ? Et la fille nous regarde Et elle dit Excusez-moi Je suis pas du quartier Et voilà comment Imiter Matisse S'est transformé en Mater ma métisse Mélissa Matisse Mélissa Matisse C'est difficile Sa vie toujours dévêtue Dites jamais Que je vous ai dit ça Je vous ai jamais vu Le matin derrière C'est canisse Alors je porte Ils l'ont vu Mais si jamais Mélissa cesse Là c'est moi Qui vous tue Est-ce que vous connaissez Est-ce grâce à ce changement de dernière minute que Mélissa reste à ce jour le titre le plus vendu de la carrière de Julien Clerc ? En tout cas cette chanson symbolique lui aura permis d'affirmer ses origines mais aussi de sceller pour toujours entre le mélodiste et son auteur une amitié solide Au gré des plumes qui ont traversé sa vie, les chansons de Julien Clerc se sont donc modifiées D'autres mots qui ont suggéré d'autres mélodies Mais au début de la décennie 90, après plusieurs années d'absence, le duo choc des débuts, Claire-Rodagile, va refaire surface le temps d'un album et surtout d'une chanson inoubliable A quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé À ceux qui m'aimeront Et à ceux qui m'aimèrent Je veux être utile à vivre et à chanter La 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 Oui, on s'était un petit peu fâchés. Vous étiez fâchés parce qu'il avait de l'emprise sur vous ? Non, mais aussi parce que je pense qu'Étienne souffrait beaucoup, qu'il y ait d'autres auteurs. Voilà, c'est ça. Quand je lui jouais des choses qui n'étaient pas de lui, dont certaines avaient du succès, je lui disais, tu peux quand même pas nier que c'est pas mal, ça. Il disait, oui, c'est bien joli, mais c'est pas toi. Il m'appelait son usine. Oui, parce que ça, c'était du langage anarchiste, d'ouvrieriste et tout, de qui il m'appelait son usine. Et un jour, il avait apostrophé d'Abadi dans une soirée devant tout le monde. Il m'a dit, toi, ne touche pas mon usine. Une possessivité qui, avec le temps, lasse Julien Clerc. Au total, la brouille entre les deux hommes va durer près de dix ans. Il faudra attendre un événement tragique pour que le lien doucement se recrée. En fait, Nadine, son épouse, est partie. Et donc, je suis allé tout naturellement, évidemment, aux obsèques. C'est là qu'on s'est retrouvés. Et deux jours après ou trois, on a déjeuné ensemble. Et en fait, j'ai compris qu'il voulait que nous fassions cet album que nous n'avions jamais fait en tête à tête, finalement. Il y avait toujours eu quelqu'un. Un projet symbolique auquel Julien Clerc adhère tout de suite. Roda, touchée, va alors s'investir de manière inédite. Il m'a dit, je vais venir à partir de ce qu'il m'a dit dans quinze jours ou dans dix jours. Je vais venir et tous les soirs ou tous les trois soirs, je vais sonner chez toi et je t'apporterai un texte. Et au fond de moi, je m'étais dit, il cause toujours, comme il était le roi de la disparition, du posage de lapins, etc. Je lui ai dit, bon, bien sûr, oui. Eh bien, mon vieux, dix jours après, il a sonné la porte. Il est arrivé avec un texte. Et après, tous les trois soirs, enfin, il a tenu sa parole. Et parmi les premières chansons qu'il lui propose, une retient son attention. Un texte fort qui évoque la dictature de Pinochet au Chili qui s'est achevée deux ans plus tôt. des mots de résistance contre la loi des armes et de l'effroi. Derrière ça, quand on est connu un roi d'agile, il y a tout le romantisme révolutionnaire, le fils de réfugié espagnol. C'est une très, très belle chanson. Quand j'ai vu ce texte que j'ai posé devant moi, il était d'ailleurs resté là, à côté de moi. Je trouvais que ça ressemblait à tout sauf à une chanson utile. Parce que c'est une chanson qui est dans le plus pur style rodagilien, je trouve. C'est-à-dire dire des choses importantes, sans que le travail soit mâché pour l'auditeur, si vous voulez. Une chanson poétique et pointue, mais que le chanteur va s'approprier tout de suite. Utile. C'est également une évocation de la place de l'artiste dans la société, dans sa façon de s'exprimer. Étienne m'a dit un jour, si on veut vivre, il faut être utile. Et je crois que ça symbolise aussi l'esprit de cette chanson. Soit le single de l'année, si vous voulez, c'est une chanson qui, avec le temps, s'est imposée comme ça. Et aussi, elle a été jouée à certains rendez-vous importants. Et parmi les rendez-vous importants de cette chanson, il en est un qui a marqué plus que les autres. Nous étions alors en octobre 2016. Quand on m'a demandé d'aller chanter la ville de Nice et je crois les familles des victimes après l'attentat de Nice, c'était très impressionnant pour moi. Donc évidemment, j'avais choisi utile tout de suite. Et tout d'un coup, les paroles prennent encore un autre sens quand vous êtes dans cette circonstance-là. Dans cette circonstance-là. Et puis, ce n'est pas un endroit, entre guillemets, pour un chanteur. Si vous voulez, je passais après une femme, une jeune femme qui avait fait un formidable discours où elle avait perdu des gens de sa famille. C'était beau, c'était simple. Il y avait ce soleil d'hiver là à Nice qui était très beau. C'était rempli de douleur, mais de beauté aussi. Quand est arrivé le moment de chanter, j'étais accompagné par Alain Lanty. Il pleurait au piano. Je me suis accroché comme j'ai pu. Je me suis accroché au mot d'Étienne. Et évidemment, j'ai vu là ce trésor qu'il m'avait donné un jour. Jamais j'aurais pensé qu'elle aura un destin comme ça. À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. À ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aiment. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, la, la Disparus en 2004, Étienne Rodagile n'assistera pas à ces événements. Mais une chose est sûre, Utile reste l'une des chansons les plus émouvantes qu'il ait jamais offertes à Julien Clerc. À quoi c'est une chanson si elle est désarmée ? À travers les mots de ses auteurs, les chansons de Julien Clerc ont révélé des choses de lui. Parfois des engagements, d'autres fois des sentiments plus intimes, mais le plus souvent en filigrane. Au début des années 2000, pour la première fois, le chanteur va ressentir le besoin d'en dire plus et d'évoquer une période de sa vie toute particulière. En 2005, il y a une chanson qui est frontale, qui va parler d'un événement qui est douloureux pour vous. C'est Maxime Le Forestier qui va vous accoucher de cette chanson, c'est « Double enfance ». Ça, pour un coup, c'est une demande. C'est une chanson de commande. C'est le moment de ma vie très difficile où je vais faire vivre à mes enfants ce que j'ai moi-même vécu. Quand j'étais très petit. Elle est pas donnée à tout le monde La chance de s'aimer pour la vie Dix ans, dix mois, dix secondes Et nous voici À plonger dans les autres roues De mes souvenirs lointains Si quelquefois je vois doux C'est que l'enfance me revient Double vie, double silence Double sens et double jeu Silencieux de cœur balance Pourquoi les parents sont-ils deux ? On voit du pays, on voyage Chaque semaine et chaque été Des souvenirs qui déménagent Et qu'on ne peut pas raconter C'est une chanson touchante parce que c'est une chanson qui, bien évidemment, raconte une histoire, son histoire, mais aussi un peu notre histoire, puisque c'est directement des souvenirs d'enfance, d'une enfance un peu particulière. Mes parents se sont séparés, j'étais très 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 jeune, j'étais confié à mon père, ce qui était très très rare à l'époque, et je vivais à Bourg-la-Reine avec mon père. Et puis le week-end, j'allais voir ma maman, qui avait un petit appartement dans un quartier beaucoup plus populaire, qui était à la Porte d'Orléans. Et cette double vie que vous aviez, elle n'était pas évidente, puisqu'à l'époque, encore une fois, c'est votre papa qui est à votre garde, donc du coup, votre maman, c'est que les week-ends, et puis en plus, c'est deux quartiers différents, il y en a un qui est plutôt... Deux mondes sociaux différents. Deux mondes sociaux différents, il y en a un qui est bourgeois, qui est cossu, et puis l'autre un peu plus... Oui, un peu plus cossu, enfin l'ouvrier, classe moyenne, intellectuelle, comme ça, mon père était professeur, après il a travaillé à l'UNESCO, mais voilà, c'est cette classe sociale-là, ma mère est fille d'ouvrier. Et puis il y a le grand-père communiste aussi. Le grand-père communiste chez ma mère, le père gaulliste à Bourg-la-Reine, enfin tout. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'en parlait pas, voilà. Ça faisait partie, justement, de ce truc un peu honteux, un peu gênant, etc. Et donc on n'en parlait pas, on fait comme si ça n'existait pas, quoi. Simplement, il partait, voilà. Et puis il revenait le dimanche soir. Une double vie silencieuse, mais qui a laissé des traces chez le chanteur. Pour marcher de la garde Bourg-la-Reine jusqu'à la maison, il y avait comme ça 20 minutes, oui. Là, je voyais ma mère pleurer, effectivement, certes, j'ai détesté l'automne. C'est-à-dire une odeur dans l'automne, des odeurs qui me suivront certainement toute ma vie et je déteste ça. Une blessure tenace que Julien Clerc décide donc de confier à un moment particulier de sa vie. Séparés depuis peu de sa deuxième épouse et père de quatre enfants, c'est à eux que le chanteur souhaite s'adresser. L'idée me vient en tête de me dire, j'arrive, j'avais du mal à leur parler. Est-ce qu'une chanson va pas être plus facile ? C'est enfantin de penser ça. Mais dans ces cas-là, rien n'est facile. C'est une chose difficile à dire et à expliquer. Mais j'ai ressenti le besoin d'en faire une chanson malgré tout. Et là, j'ai demandé à Maxime, ça n'était pas innocent, car Maxime avait vécu la même chose. Enfant. Et je savais aussi en m'adressant à lui que je m'adressais au bon auteur. C'est-à-dire qu'il était hors de question de faire un truc qui sombrait dans le pathos. Donc il fallait en faire une chanson digne, mais en même temps qui dise les choses. Et là, je me souviens qu'on a parlé, on a discuté de... Enfin, en tout cas, moi, je lui ai raconté des trucs de mon enfance, parce qu'on les retrouve directement dans la chanson. Ce coup de changer d'endroit, ce coup, quand on revient après, de ne pas raconter ce qui se passe dans l'autre endroit, etc. Bon, donc, chez les deux maisons, les deux anniversaires, etc. Toutes ces choses-là dont nous avions parlé et qu'il a remis dans la chanson. Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire, Multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, C'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Vos enfants, du coup, l'ont reçu comment, cette chanson ? Ah, il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils l'ont. Ils l'ont, voilà, non, ils l'ont pas mal reçue. Je pense pas que ce soit une chanson qu'ils évitent, mais on n'en a jamais véritablement parlé. Je parle pas beaucoup de mes chansons avec... Ou alors, quand ils me posent des questions, je leur réponds, Mais j'ai toujours cherché à être un père qui ne dérange pas trop. J'ai essayé que la place que j'ai dans la société ne les empêche pas de trouver la leur. Finalement, quand on met des peines en chanson, Ça n'enlève pas leur intensité, mais ça nous guérit de notre propre peine. Il y a quelque chose de cathartique. Ah oui. Elle est pas donnée à tout le monde La chance de s'aimer pour la vie Dix ans, dix mois, dix secondes Et nous voici À plonger dans les autres roues De mes souvenirs lointains Si quelquefois je vois double C'est que l'enfance me revient Maintenant, Julien, je voudrais qu'on finisse avec une chanson toute récente. Vous avez le talent, à chaque fois, d'aller chercher les... Je dirais des auteurs, des paroliers qui arrivent, qui émergent. Et là, c'est Clara Luciani qui vous a tapé dans l'oreille. Oui, oui. Tout de suite, on voit, quand on la rencontre et quand on entend son travail, Que c'est une grande artiste. On voit que c'est pas un feu de paille. Et surtout, j'ai entendu que c'était un auteur. Donc, je lui ai demandé des textes, tout simplement. Alors, j'en ai reçu cinq, je crois. Et la première, c'est celle-là. Et j'ai vu marquer « Refuge ». Parce que c'est moi qui ai transformé ça en mon refuge. Et le mot « Refuge » tout de suite m'a accroché. J'ai dit, ça, c'était un mot de chanson important, « Refuge ». Emmène-moi, loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi, en plein hiver, dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous soyons. Emmène-moi, voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi. C'est un bonheur de travailler avec elle. Parce que, ne serait-ce que graphiquement, sur le papier, je suis habitué souvent à recevoir des textes avec des alexandrins, des longues phrases, etc. Et là, tout d'un coup, j'avais sur le papier des deux mots, puis six mots, puis deux mots, puis quatre mots. Et alors là, tout de suite, ça attire l'œil du compositeur, pour le coup. Et il y avait une fraîcheur là-dedans. Je lui ai envoyé un texto tout de suite. Je lui ai dit, « Clara, je trouve une fraîcheur dans vos textes qui était très inspirante pour moi. » Voilà. C'est grâce à mes auteurs, en fait, et à leur travail, et à leurs nouveautés, qui m'apportent tous à chaque fois. 50 ans de carrière, c'est aussi avoir accompagné les Français dans leur vie intime avec vos chansons. Vous êtes touché par ça ? Ah oui. C'est ce qui me touche le plus au monde. C'est la grande chose qui peut rendre fier un chanteur, c'est que le public vienne à un rendez-vous avec sa vie, quand il vient vous voir. Une histoire avec votre public, qui a n'en pas douté, n'a pas encore fini de s'écrire. Votre carrière, c'est bel et bien 50 ans de succès ininterrompus et un public qui a définitivement trouvé dans vos chansons un merveilleux refuge. Merci, Julien. Merci. Pardon. Vous êtes dans la bonne tonalité ? Ouais. Ok. Il fait chaud, là, tout d'un coup. Ah, ça, c'est Guillaume. Ça te rappelle, premiers amours en Angleterre et tout. La blague, c'est enlever I love you de toutes les chansons anglaises et il n'en reste pas beaucoup. Il fallait qu'il trouve, parce que c'est pas évident, écrire. La jeune fille en feu, take two. Parce qu'on parle anglais, parce qu'on est des jazzmans. Oui, oui, non, non, Étienne, j'ai envie de vous dire, Étienne me représentait sur les barricades, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Cette chanson va être un carton incroyable. Ça vous rend heureux tous les deux, j'imagine. Bah... Il me dit, c'est terminé. Allez. Les pantalons au cul en violet, c'est fini. Il me dit, tu vas te remettre en noir et tu vas refaire Julien Clerc. Merci. Merci infiniment, Julien. J'étais tellement fier de vous accompagner. Puis je me suis planté, mais ça fait rien. Mais non, c'est bien, moi, je me plante tout le temps, mon pauvre. Merci.